Hello, c'est Iris. Aujourd'hui, je fais une vidéo que j'appelle Iris Love, où je vous parle des produits préférés en ce moment, depuis ces derniers mois, que ce soit de la beauté, bien-être, sport et application. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît. On y va. Mon premier favori, je dirais, beauté, c'est tout simplement un gel douche de la marque Monoprix, qui est un gel douche à l'iris que j'adore vraiment. Et vous savez pourquoi je l'adore, c'est parce qu'il s'appelle Iris, mais en même temps, ils sont hyper bons. Donc, voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur ces derniers temps. Je l'ai acheté en février-mars parce que c'est une édition limitée, mais je l'écume petit à petit. Pas le meilleur des savons quand on a la peau sèche et de l'eczéma, mais il est vraiment top. Ils sont vraiment très bons. Donc, voilà, si vous voulez mettre la main dessus l'hiver prochain, écoutez, foncez à Monoprix parce que c'est vraiment divin. Iris Fèves de Tonka, qui le crue, mais j'ai pu tester en janvier la marque Kaliya Nature qui m'a été envoyée. Je vous en ai parlé dans la vidéo lissage, d'ailleurs. Je vous la mets juste à droite, en haut, là, dans les petites fiches. Vous pouvez accéder aussi en mobile directement à la vidéo dont je parle, donc c'est top. Quand je vous dis hop, hop, c'est les fiches sur lesquelles vous pouvez cliquer, même sur mobile, tablette, tout. Donc, cette vidéo, j'en parlais des produits, mais j'ai continué à les tester. Et pour le coup, il me reste toujours du shampoing parce que j'en mets peu et il est top. Et l'après-shampoing, je l'avais testé à cette occasion-là et j'ai tellement aimé que j'en ai racheté fin juillet. Donc, j'ai acheté l'après-shampoing en grande taille, en 200 ml. Et j'ai aussi acheté un masque qui s'appelle Protect My Hair au coco et à la spiruline. Donc, voilà, je le teste tout ça et je vous dis. Mais en tout cas, l'après-shampoing, c'est un de mes après-shampoings préférés de tous les temps. Donc, voilà, mais je vous en dirai plus dans une vidéo spéciale produits cheveux naturels, ce que je préfère et tout. Depuis 4 ans que je suis maintenant naturelle, donc je me ferai ça à la prochaine. Le deuxième produit que j'aime vraiment beaucoup, c'est Chloe Butter Cream, je crois que c'est le nom, de Sista Curl, qui est une marque vendue par Nappy & Co. ici en France. Et la boutique m'avait envoyé ce produit pour tester. Et c'est vrai que les youtubeuses, on parle souvent de produits qu'on teste, qu'on a reçus, mais on ne vous dit jamais si on les a achetés après par nous-mêmes. Et là, ces deux gammes dont je parle, j'ai vraiment tellement aimé que je l'ai acheté par moi-même à la suite. Donc, j'ai racheté le pot de Butter Cream et c'est vraiment top. C'est la seule crème que j'utilise après mon après-shampooing, etc. une fois que je suis sortie de la douche, pour me coiffer, que ce soit des nattes, des vanilles, replaquer des cheveux devant, etc. C'est la consistance qui est parfaite pour mon type de cheveux 4A, 4B, crépu, mébouclé, qui définit les boucles, mais sans avoir une réelle tenue forte. Donc, c'est vraiment une crème, quoi. Je ne suis pas une fille qui a beaucoup de rejet à l'œil liquide parce que je les admire de loin, mais c'est tout. Parce qu'au niveau de mon type de peau et de ma sensibilité au niveau de la bouche, ça fait que je ne peux pas mettre des choses qui sont très asséchantes, comme ces genres de produits. Les Lime Crime, depuis qu'ils ont sortis, le premier, Velvetine, et le deuxième, Sudbury. Je rêve d'en avoir un, mais avec les années, finalement, j'en ai de moins en moins envie, même si les couleurs ont l'air très jolies, à cause de tous les scandales et tout, enfin bref. J'ai pris un kit de la marque Makeup Academy Luxe, qui est une marque anglaise, que j'ai acheté quand j'étais à Londres le mois dernier. Là, et comme ce n'est pas cher, je me dis qu'au moins, si ça ne me va pas, il n'y a pas de regrets, quoi. Et là, je le porte ici, donc c'est un violet, et ça n'assèche pas trop les lèvres, mais elles ne sont pas hydratées. Je n'ai pas l'impression qu'elles sont hyper desséchées, mais elles ne sont pas nourries non plus. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir si vous avez de l'eczéma comme moi, ou si vous êtes sensible des lèvres. Donc c'est quelque chose sur lequel je ne mettrais pas trop d'argent non plus, quoi. Alors maintenant, dans la rubrique sport, j'ai acheté mal d'accessoires pour le sport, parce que je me suis mise dans un état d'esprit plus sain, auquel il faut vraiment que je me bouge, que je passe du sport, si je veux perdre du poids, mais à la salle assez régulièrement, j'y vais sur le temps de midi, parfois à mon stage. J'ai été chez Decathlon et j'ai acheté les tops qu'on trouve là-bas, de la marque Domios. C'est des débardeurs avec le derrière comme ça, en X. Et les coloris sont vraiment très cool, et la matière est bien aussi, parce que c'est facile à laver, à rincer, et à sécher, ça sèche vite. Donc voilà, c'est super pratique pour le sport. Moi, dans la même marque, j'ai acheté une gourde. Une gourde, il y a des graduations dessus, jusqu'à 750 ml, il me semble. Et c'est cool comme ça, vous savez dans la journée, combien vous avez bu. Bien sûr, j'espère que vous buvez plus que 700 ml, mais il faut la remplir régulièrement. Vous savez, au moins j'ai bu ça, 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 et je sais que j'ai bu mes 2 litres ou mes 1,5 litres par jour. J'ai eu la chance de tester le waterbike. Alors, qu'est-ce que c'est le waterbike ? C'est un vélo plongé dans l'eau, dans une sorte de baignoire. Vous êtes dans une cabine, seule ou à deux, et vous pédalez, c'est toujours un programme, donc ça peut être cardio, tonic. Ça vous fait travailler les jambes sans vous fatiguer trop, donc ça, c'est trop cool. Je me suis rendue à celui d'Étienne Marcel, dans le quartier des Halles, et je peux vous dire que c'est assez petit, mais il y a tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Je ne me sentais pas fatiguée après la séance, donc c'est plutôt positif. J'avais une sensation un peu bizarre dans les jambes, donc je sais que ça a travaillé. Je me suis bien maître, parce qu'avec le sport, il y a également l'alimentation, et je me suis fait un pari de manger mieux. J'ai arrêté de mettre du sucre dans mes yaourts. Dans le même sens, j'ai fait d'autres changements dans mon mode d'alimentation, c'est-à-dire que le matin, j'avais l'habitude de prendre du lait de vache, et j'évite maintenant d'en prendre, et j'ai remplacé ça par du lait d'avoine. Ce qui est cool avec le lait d'avoine, selon moi, c'est que c'est le lait végétal qui a le goût le plus neutre, c'est-à-dire que ça ne va pas vous perturber si vous êtes vraiment des fans du lait de vache, et c'était le cas pour moi. J'ai déjà fait une sorte de cure, parce que pour l'eczéma, c'est meilleur de consommer du lait végétal et même du lait d'avoine par rapport au lait de vache qui peut exacerber l'eczéma. Donc j'avais fait ça il y a quelques années, et là j'ai repris, et écoutez, ça ne me manque pas. J'aime beaucoup mon chocolat chaud au lait d'avoine. J'ai essayé de manger moins de beurre, parce que je me suis rendu compte que le beurre ne m'apportait peut-être pas forcément grand-chose, à part du goût, et puis par habitude. Donc j'ai transformé mon beurre pour le matin en purée d'amande complète. C'est une purée d'amande bio que j'achète chez Naturi Raga de la marque Jean Hervé. Pour les personnes qui sont végétariennes, c'est ce genre de produit qu'ils aiment incorporer, parce qu'il y a pas mal de protéines, et c'est juste délicieux. Je l'ai pris la version sans sucre, et je trouve que naturellement, il y a un petit goût sucré. Et là, la partie vraiment plaisir, c'est plaisir mais sain. En fait, j'ai découvert il y a quelques mois, et je suis devenue addict, je le dis, Iris, je suis addict aux biscuits bio de la marque Le Moulin du Pivert. Ce sont les crocs, noisettes, ce truc, c'est juste une tuerie. C'est des biscuits que j'appelle entre guillemets végétaliens, parce qu'il n'y a ni oeuf ni lait, mais il y a du miel dedans, donc c'est pas totalement végétalien, mais pour les végétariens, c'est top. Et pour les gens qui ont envie de manger des gâteaux avec des bonnes choses dedans, franchement, ils sont top. C'est les meilleurs biscuits que j'ai goûté depuis longtemps. Donc mes petits beurres et tout, que j'avais acheté à un moment, sont encore au placard. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment des biscuits que j'aime beaucoup. Et le dernier petit item bien net, c'est une banana case. Alors vous allez vous dire, elle a une boîte pour mettre ses bananes, elle n'est pas un peu toquée celle-là. En fait, dans ma routine, dans mon cheminement pour manger mieux, tout ça, dans mon changement, je me suis dit qu'il fallait que je mange plus de fruits. Quelqu'un qui se vient plus difficile au niveau des fruits, parce qu'il y a certains fruits qui me piquent les gencives et auquel j'ai des réactions. Donc les pommes, par exemple, je n'en mange pas depuis que j'ai 13, 14 ans, parce que je m'en suis rendue compte, peut-être que maintenant, c'est passé, je n'en sais rien, mais certains sucres, en fait, certains sucres ou sucres présents dans certains fruits me m'irriquent la bouche. Mais les fruits que j'aime bien, c'est les bananes, les pêches, les fraises, il y a certains trucs comme ça qui passent bien, que j'aime bien. mais les bananes, pour les prendre, mon excuse, c'était toujours « Ah, mais ça va... » « Ça va être tout mou dans mon sac, c'est pas la peine, ça va exploser dans mon sac » et finalement, on se retrouve à manger des gâteaux. donc l'excuse n'est plus puisque maintenant, j'ai une... depuis un moment d'ailleurs, une banane à case, une coque à bananes qui me permet de transporter mes fruits au travail. Si je veux manger un petit truc ou quand je pars quelque part et que je vais faire une balade et que je ne vais pas vouloir manger autre chose, je peux ramener ma banane et manger mes fruits, manger plus de fruits. Dans la catégorie A, parce que j'aime vraiment, il y a l'appli « Non-Pacifique » qui diffuse des playlists ou des mixtapes et il y en a à peu près 150 en ce moment et donc ce qui est cool, c'est quand vous n'avez rien d'autre à écouter ou vous voulez découvrir de nouveaux artistes, vous avez votre petit rendez-vous avec l'appli « Non-Pacifique » donc moi, je trouve ça top comme concept découvrir de nouvelles musiques comme ça. Et je voulais dire merci à mon frère qui m'a fait découvrir cette app. Et une autre des apps que j'adore en ce moment, c'est Snapchat parce que je peux vous parler à vous, vous m'ajoutez, je vous rajoute et je vois un peu ce qui se passe dans votre vie. Vous m'écrivez, on se parle, moi je regarde régulièrement ce que vous publiez et c'est un super moyen pour me contacter et pour en savoir plus sur ce que je fais au jour le jour. Et voilà, donc si vous voulez m'ajouter, je vous mettrai le Snapcode ici mais mon nom, c'est comme partout, c'est Iris Naturel. C'est aussi la nouvelle appli YouTube, en fait, elle vous permet de recevoir maintenant des notifications mobiles donc je trouve ça juste énorme parce qu'on sait que beaucoup de personnes ne voient pas les vidéos se publier. Il suffit que vous ne commentiez pas ou vous ne laciez pas une vidéo et finalement, vous ne recevez jamais les nouvelles vidéos dans votre feed. Si vous voulez me suivre et avoir sur mobile vos notifications, il suffit d'aller sur ma page de chaîne et de cliquer sur la petite icône cloche et vous aurez à chaque fois un push en fait qui s'envoie quand je publie une vidéo donc c'est cool pour ceux qui ne les voient pas sur ordi. C'est cool pour ceux qui regardent sur mobile d'avoir ça parce que je sais que vous êtes beaucoup et moi-même, je regarde beaucoup de vidéos sur mon mobile. Donc voilà pour les apps, c'est à peu près tout ce que j'aime vraiment en ce moment mais j'ai aussi pas mal d'autres apps qui sont plus dédiées à Instagram ou les réseaux sociaux, le blog, YouTube, tout ça. Donc si ça vous intéresse, si vous avez une chaîne et que vous avez envie d'ouvrir une chaîne et tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires maintenant si vous voulez ce genre de vidéo, une vidéo sur les réseaux sociaux parce que je suis un peu une addicte et voilà. Donc certains conseils je pourrais vous donner ou des applis pour éditer les photos, etc. que j'utilise. Je peux vous partager tout ça mais dans une vidéo séparée donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mon dernier favori ou mon dernier Iris Love, c'est pour vous, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup d'interactions avec vous et ça n'est pas que ce soit uniquement une licence. Donc j'aime vraiment ce contact et je tiens particulièrement à parler des deux jeunes filles qui m'ont écrit et une de ces jeunes filles c'est Wendy dont j'ai posté la photo sur Instagram qui a fait son beat shop suite à la vidéo adolescence, retour au naturel, transition. Vous pouvez accéder si vous ne l'avez pas vue sur la petite fiche en haut à droite, le petit bouton I. Et elle m'a écrit après sur Facebook, etc. Et finalement, quelques semaines plus tard, elle a fait son beat shop, elle s'est coupée un peu court et elle est ravie, elle adore. Elle adore, c'est une nouvelle étape dans sa vie. Donc je dois aussi dire qu'elle est très jeune, elle a 16 ans, donc c'est cool de voir des filles jeunes qui ont su prendre ce que j'ai dit dans la vidéo ou même avec des réflexions qu'elles avaient déjà, elles pensaient à revenir au naturel et puis elle a sauté le pas. Et voilà, ça c'est une chose, j'ai posté sa photo et une autre fille en voyant la photo que j'ai postée à une déclic et elle retourne au naturel. Donc c'est Prisou34 sur Instagram qui m'a envoyé sa photo sur Snapchat et me dit « Ouais, merci, j'ai enfin passé au naturel, la photo ça a été un déclic que tu as posté de la jeune fille. » Et puis voilà, j'adore le fait que dans notre groupe, notre Iris Squad, on puisse s'entraider comme ça. C'est vraiment le highlight de ces derniers jours, ces dernières semaines et voilà. Donc je voulais juste en parler en vidéo pour ceux qui ne me suivent pas. Si c'est ta première fois ici, n'hésite pas à t'abonner et tu recevras une notification quand je publierai la prochaine vidéo. Je ne peux pas te dire quand ce sera parce que je ne fais pas YouTube à bien temps mais voilà, au moins si tu t'abonnes, tu auras une notification. Mais si tu es sur mobile, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche comme ça, c'est sûr que tu ne l'ouvras pas la prochaine. Et pour celles qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes en vacances, où est-ce que vous voudriez aller en vacances si vous ne pouvez pas partir comme moi qui suis encore en stage. Donc voilà, laissez-moi ça dans les commentaires et puis je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais deux gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye !